Grand et notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Dotée d'une capacité de 35 000 mètres carrés par jour, l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu sera, dans sa première phase, sera bientôt inaugurée. Ce grand projet de chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, a été suivi de près par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue pour sa matérialisation. Bientôt, une grande partie de la population de quelques communes de la ville-province Kinshasa va pousser un ouvre de soulagement quant à l'approvisionnement en eau potable. L'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu, d'une capacité de 200 000 mètres cubes par jour, devant desservir plus de 4 millions d'habitants des communes de Kimbanseke, Matete, Kisensho, Njili, Mongafoula et Pretz, dans sa première phase, dotée d'une capacité de 35 000 mètres cubes par jour. Son inauguration n'attend qu'il est chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Chilombo, initiateur de ce projet à caractère social qui émane de sa volonté de placer l'homme au centre de tout intérêt exprimé lors de son discours d'investiture. Déjà lors du 59e Conseil des ministres, en juin 2022, le président de la République avait instruit les ministres concernés dans la construction de cette usine de traitement d'eau, sous la coordination du Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé, de s'impliquer davantage pour la mise en service de cet ouvrage avant la fin du mois d'août 2022. Paris gagné pour le gouvernement Sama, qui est déterminé à matérialiser cette vision du chef de l'État. Engagé à suivre de près ses travaux de construction, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé a, au mois de janvier 2022, fait une visite d'inspection de cette usine de traitement d'eau de Lemba Imbu. Les chefs du gouvernement avaient à l'occasion fait la promesse de disponibiliser les moyens nécessaires pour la matérialisation de ces projets. Nous allons rester derrière les équipes pour pousser bien sûr que les choses se fassent le plus rapidement possible et que tous les moyens soient mis à disposition. De sorte à permettre à cette partie de la zone de Kinshasa de bénéficier de ces taux qui a tant été attendus. Et à constater le mauvais état de route de CECOMAF qui mène vers l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu, Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé avait fait la promesse à la population de réhabiliter cette route de dessert agricole. Chose faite, aujourd'hui une partie de cette voie est déjà asphaltée et les travaux se poursuivent pour permettre la circulation des personnes et de leurs biens. Dans le secteur de l'éducation, sachez que cela fait 30 ans déjà depuis la création de l'université officielle de Mboujimaï. Et pour ce grand événement, cette université sera réhabilitée totalement, ce grâce au financement du gouvernement central. Mme Mouyane. On va se chanter pour célébrer le 30e anniversaire de la création de l'université officielle de Mboujimaï au Kassai oriental. Le gouvernement de la République a mis du paquet pour rélever le défi. Près de 45 millions de dollars américains vont servir de financement de la construction des salles de classe et autres bâtiments pour une université qui accueille plus de 11 000 étudiants chaque année. Le campus est bâti au quartier cancellé dans la commune de la Mouya en Mboujimaï. A travers ces gestes, le gouvernement s'engage à améliorer la qualité de l'enseignement dans ses secteurs spécifiques. L'engagement de l'État congolais est une grande première dans la construction des infrastructures d'une université publique. Dans trois ans, le constructeur va remettre les bâtiments de l'université à l'État congolais. Le recteur de l'université officielle de Mboujimaï, le professeur Abbé Apollinaire Tchibaka, a salué cette initiative de l'État congolais qui réhabilite en réalité la jeunesse congolaise dans son ensemble. 13 filières sont organisées au sein de cette alma mater, dont la géologie et les sciences agronomiques, qui sont des réponses spécifiques aux besoins de l'espace kassaïen. Le grand défi pour l'université reste celui de couvrir le besoin des corps d'enseignants. L'université officielle de Mboujimaï est née dans un contexte de crise. Ce sont des professeurs et étudiants refoulés du Katanga qui ont mis sur pied le projet d'enseignement supérieur et universitaire, aujourd'hui trentenaire. Voilà ce qui explique la présence du ministre Mohindo Zhang sur le site. Et pendant ce temps, l'Institut supérieur pédagogique de Macéreka Loubero, nous sommes là dans la province du Nord Kivu, a été réhabilité. Des nouveaux locaux ont été construits en apport majeur pour la jeunesse de ce coin du pays. L'Institut supérieur pédagogique de Macéreka dans le territoire de Loubero au Nord Kivu a des nouveaux locaux. Au total, cinq auditoires ont été remis aux bénéficiaires. Cette réalisation est le fruit des efforts considérables de Vena Tchipassa, Vangisi Vangui, fait le président de la COFEDEC. D'abord par l'achat de la parcelle de cet institut, et les démarches ayant abouti à l'octroi des documents autorisant son fonctionnement, comme l'attestent les élus du coin présents à cette cérémonie. À cela s'ajoute l'assistance de Moïse Katoumbi-Tchapwe, le président de l'ensemble pour la République. Pour les représentants du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, cette œuvre est un apport majeur pour l'encadrement de la jeunesse, une satisfaction pour la population locale. C'est une grande joie d'avoir une nouvelle institution. Nous souhaitons que dans cinq ans, nous ayons des bâtiments à étage que l'on dise que voici l'université moderne de Macereka. La matérialisation de ce projet pérenniste davantage, Venachipassa, dans la mémoire de la population d'Ebutembo et des militants de son parti, Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne. L'Institut technique d'Ungaliema sera lui aussi réhabilité. C'est une initiative du coordonnateur adjoint de la Coordination nationale pour le changement de mentalité et président du fonds d'action Tchilombo. C'est ce qui justifie d'ailleurs sa visite de l'école, accompagnée de l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Kogna. L'éducation est le socle de développement des pays à travers le monde en général, et la RDC en particulier. Voilà pourquoi le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké du Tchilombo, a placé l'éducation parmi les priorités de son quinquennat, marqué par des actions et impacts visibles sur les bien-êtres sociaux de la population congolaise. La gratuité de l'enseignement primaire en études d'illustration. Soucié d'accompagner les actions du chef de l'État, le coordonnateur adjoint de la Coordination pour le changement de mentalité SESEM et président de la fonds d'action Tchilombo, Jacques Kambala Tchilombo, s'est lancé dans la réhabilitation de l'Institut technique d'Ungaliema, une école créée en 1954 qui a formé bon nombre d'élites intellectuelles du pays. Pour s'assurer des conditions d'études des élèves, Jacques Kambala Tchilombo, qui a accompagné l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Kongo et le comité exécutif de la fonds d'action Tchilombo, a visité l'Institut en état de délabrement très avancé. Pas de bancs, mais de latrine hygiénique et les toitures emportées par les vents, tel est le spectacle offert après la visite guidée par les directeurs de l'école. Cette école représente une des grandes écoles qui marquait la qualité de l'éducation juste avant l'indépendance et après l'indépendance. Donc nous trouvons que c'est important par l'ITC commencer à donner un temps que dans la vision du chef de l'État, de donner à la fois la gratuité de l'enseignement, mais aussi de créer des conditions d'éducation propices pour les élèves. Nous donnons un temps, nous commençons ici à l'Okoumala, nous commençons par l'ITC et nous allons nous étendre sur différentes écoles. Chaque année, cette école perd 500 élèves à la rentrée scolaire. Sa réhabilitation sera pour les élèves et les corps enseignants inboués des sauvetages. Parlons à présent de l'exploitation abusive de l'or par les étrangers constatée dans la province du Otuwele, situation désapprouvée par le gouvernement congolais lors de son dernier conseil de ministre, nous dit Edith Chala. Le public a été informé des activités minières illicites dans la province du Otuwele où il est signalé la présence des sujets étrangers exploitant les minerais d'or au moyen d'engins lourds. Des sujets étrangers dans l'exploitation, dit-on artisanale, avec des engins lourds, dignes d'exploitation industrielle, à la recherche de l'or, on dirait, aime bien s'en mettre. L'autorité et la chambre délibérante provinciale se trouvent dans un mutisme qui outre la population. Elle ne sait plus à quel sens se vouer la forêt dense, laisse place au profond trou béant, aucun respect de normes environnementales, l'habitat naturel des espèces protégées, de notre faune, désarticulée pour servir des intérêts égoïstes et grossir les rangs des pilleurs de l'économie nationale. Certaines indiscrétions révèlent que près de 250 engins lourds mettent le Otuwele sans se déçuer des sous, à la recherche de ce métal précieux sous le label artisanal, pour 5000 dollars le mois payé à un roi télé, qui s'est approprié le solde des Congolais. C'est avec un ouf de soulagement et un sentiment d'appartenir à un pays dirigé par un gouvernement responsable, qui les populations du Otuwele saluent le compte rendu du Conseil des ministres. Il ne reste plus que des actions concrètes sur les terrains pour que ces étrangers et autres Congolais complices ressentent la rigueur de la loi. La gestion de déchets demeure l'une des préoccupations de la population de Kinshasa. Le cadre de concertation nationale de la société civile au Congo envisage des solutions durables. Une conférence a été organisée à ce sujet. Marie-Louise Mbela L'espace vital de l'homme est parsemé de déchets non biodégradables et toxiques à la santé. D'après les statistiques, la ville de Kinshasa produit 10 000 tonnes de déchets par jour, dont 2500 tonnes de déchets plastiques. Face à cette situation désastreuse et dévastatrice de l'environnement, le cadre de concertation nationale de la société civile du Congo, dont son groupe thématique infrastructure, transport, antique, affaires foncières et habitat, envisage d'apporter des solutions durables. Cette conférence qu'il a organisée au salon rouge des affaires étrangères a permis aux intervenants de démontrer l'importance capitale de la récupération et la transformation des déchets plastiques en pavés, briques ou granulés. La ville de Kinshasa ploie réellement sous les déchets. Alors, donc il faut actuellement mettre en œuvre des mécanismes et des moyens pour essayer de pouvoir gérer ces déchets de manière convenable, notamment par le recyclage. Nous remercions l'agence congolaise de l'environnement et nous allons poursuivre au niveau de l'évaluation de ce travail fait par cette association et d'autres associations qui recyclent le plastique et l'utilisent comme matériaux de construction. Il y a des initiatives citoyennes de la base, de la population, que nous pouvons améliorer pour les rendre plus écologiques et diminuer leur impact environnemental. A travers cette démarche, ces groupes thématiques en collaboration avec Amplarec entend notamment sensibiliser la population sur la chaîne de gestion des déchets et promouvoir auprès des décideurs, des acteurs étatiques et privés, l'usage des matériaux issus du recyclage de déchets en plastique pour les rayonnements de la ville et le développement des infrastructures dans la ville de Kinshasa. Comment célébrer les 50 ans du mariage dans un contexte où le mariage est détruit chaque jour ? En Europe ou ailleurs, le pasteur François Chibambé de l'église Plein Évangile organise du 23 au 26 août 2022 une conférence évangélique sur le mariage, l'église. Et la mission, il insiste sur la place du mariage dans la société humaine. Reportage. Le mariage est sacré. Il n'y a jamais de mauvais mariage. Mais il n'y a que de mauvais mari, de mauvaise femme. Le mariage, ce n'est pas une lettre à la poste. Il y a des écueils, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Je viens de partager un message en disant, les problèmes dans les mariages ne sont pas un problème. Mais les problèmes, c'est la manière dont le marié voit le problème dans leur mariage. Il n'y a pas de problème sans solution. Mais le problème, c'est que dans le mariage actuellement, on voit les jeunes gens qui disent, bon, celle-là, elle est ceci. Ils détruisent le mariage, mais ils ne savent pas ce qu'ils détruisent. Je termine pour dire ceci. Si vous mangez une mangue et vous écrasez la noix du mangue, vous avez détruit combien de mangue ? Une forêt. Parce que cette noix-là que tu as détruit, si on l'a plantée, elle va donner naissance à des manguiers qui va produire 50 mangue et c'est-à-dire que vous voyez les topos. Donc, si vous détruisez le mariage, vous ne savez pas combien de générations vous avez détruit. Vous avez agi contre la volonté de Dieu, mais vous n'en êtes pas conscient. Mais vous êtes en train de détruire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi je m'adresse surtout aux jeunes. Respectez le mariage. Il y a des difficultés, mais elles ne sont pas insurmontables. Donc, je vous souhaite, vous tous qui êtes mariés, vous tous qui allez vous marier, acceptez d'abord Jésus et il vous aidera à surmonter les problèmes de votre mariage. Dans cette célébration, il y a un élément capital qui est mis en évidence, c'est l'évangélisation. Si moi, je n'avais pas accepté Jésus, si quelqu'un ne m'avait pas parlé de Jésus, je ne saurais pas ce que je suis aujourd'hui. Alors, je voudrais que les autres aient la même opportunité que moi. Nous allons recevoir une équipe de missionnaires et des missionnaires qui vivent dans l'état de New York, mais sont des personnes compétentes. Je vous invite, s'il vous plaît, venez, écoutez et soyez les dispensateurs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ parce que c'est la grande commission que Jésus nous a laissée. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Venez apprendre comment faire des nations des disciples. Ça, c'est le premier point, un point capital dans cette célébration. Clôture des travaux de la table ronde nationale sur l'organisation et le fonctionnement du sport paralympique. Plusieurs recommandations ont été formulées, notamment la construction des infrastructures de sport paralympique. Diane Balaka. D'issue de trois jours d'intenses travaux en commission, les participants à la table ronde nationale sur l'organisation et les fonctionnements de sport paralympique comme mécanisme de promotion du droit de personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo ont formulé plusieurs recommandations. Il s'agit notamment de réviser la loi portant sur les principaux fondamentaux relatifs à l'organisation des activités physiques à ces athlètes que le pouvoir et l'organisation des compétitions au niveau national et provincial ainsi que la promotion de la prise en compte de la donne handicap dans l'élaboration du budget en RDC. Ils ont aussi martelé sur la construction des infrastructures au mini-sport adaptées aux normes internationales pour les sports paralympiques. Le ministre délégué en charge de personnes vivant avec handicap, Irène Essambodiata, a indiqué désormais ce sport deviendra une discipline qui va contribuer au changement des conditions de vie de personnes vivant avec handicap. A travers le sport, on va voir le changement de mentalité, on va avoir une autre vision, une autre manière de concevoir cette personne qui est longtemps marginalisée. Ces assises ont connu la participation active des délégués des provinces des personnes vivant avec handicap. Pour nous, des athlètes qui pratiquent le sport par un, c'est une joie. Pour nous, ce sont des pistes et des solutions que chaque discipline doit attirer. Le ministre de Sport et Loisirs présent, Serge Condé, a salué l'organisation de cette table ronde et a promis la validation de ses recommandations aux états généraux de sport qui se tiendront dans le tout prochain jour. Quelques athlètes ayant réalisé des prouesses au niveau national et international auraient mis au ministre présent des vareuses de l'équipe nationale des baskets sur fauteuil et ont aussi présenté les différents trophées remportés. Puisque nous parlons déjà de sport, sachez qu'initialement prévu du 20 au 24 août 2022, les états généraux ont été reportés à une date ultérieure. Les raisons du report avec le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé. Il est au micro de Laurent Gala et Fidel Ngakole. On devrait commencer les travaux des assises des états généraux qui s'entouent dans le Congo central. Il y a eu un contre-temps au niveau du gouvernement. Nous avons eu une semaine très surchargée par rapport à la tenue des assises du sommet des états d'Afrique australe, du développement d'Afrique australe, la SADEC, au cours desquelles le chef de l'État, son excellence Félix Santon Tshisekedi, a été élu président de cette communauté. Du coup, ça perturbait beaucoup de choses sur le plan logistique. Parce que nous-mêmes, en tant que ministre sectoriel, on a eu beaucoup de responsabilités que la hiérarchie nous a confiées par rapport à ces assises de la SADEC. À part cela, il y a nos invités qui sont encore en train de venir parce qu'il y a eu des contre-temps quant à leur mouvement des provinces jusqu'à Kinshasa. Comme vous le savez, les 120 participants aux états généraux ne sont pas tous de Kinshasa. Ils proviendront, je crois, à 60% des 26 provinces de notre pays. Du coup, il y a des irrégularités par rapport au vol. Alors, on voudrait mettre tout le monde dans le même pied d'égalité et mettre tout le monde à l'aise. Et on a décidé que tous les invités soient à Kinshasa pour qu'au finish, on puisse les expédier sur Mbouela et lancer les assises sans qu'il n'y ait des retardataires. Et c'est par ici que nous terminons ce journal réalisé par Patrick Mbappuila et Papi Vouillet. Émile Zola, Barbosa, Macella et Alain Gallet étaient à la technique. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Bougou Mokondi. Excellent suite de programme sur la FNC.